Bonjour à vous tous qui m'en joignez sur iMedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où je lui ai très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Paola Roy. Paola, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux que tu sois présente dans ces studios. Tu nous viens de Perpignan. C'est ça. Super. Donc un coucou à Edith et à Jean-Marc Andrieux avec lesquels on avait fait une émission qui notamment habite du côté de Perpignan. Donc le sud, le soleil, tu es originaire d'Ile-de-France. Oui, plutôt à 200 kilomètres. Tu as eu l'occasion d'habiter en tout cas en région parisienne. C'est ça, de l'âge de 17 à 21 ans. Donc Paola, tu viens ici pour nous proposer comme sujet principal l'hypnose, l'hypnose notamment spirituelle. Sachant qu'on va avoir l'occasion d'aborder l'hypnose et tous les bienfaits de l'hypnose. Pour ce que tu proposes, j'invite tous ceux et celles d'entre vous qui vont suivre cette émission à aller, si vous le souhaitez, sur le site de Paola. Ce qui vous donnera l'occasion de voir justement au fur et à mesure du déroulement de l'émission, les différentes propositions. A savoir, donc l'hypnose pour le tabac, la perte de poids, aussi l'hypnose régressive pour les vies antérieures, l'hypnose humaniste. Et tout ce qui a trait aux soins énergétiques, harmonisation des chakras, les corps subtils. L'occasion d'aborder tous ces différents sujets durant cette émission. On va avoir l'occasion de suivre ton actualité via ce site internet www.hypnose-spirituel-perpignan.fr Hypnose au singulier, le tiret, c'est le tiret de la touche 6 de votre clavier si vous n'avez pas de clavier numérique, spirituel 2LE, tiret à nouveau perpignan.fr Donc tout ça en minuscule bien évidemment. Parola, alors on va, comme j'allais dire à notre habitude durant cette première partie d'émission, l'occasion de voir un petit peu ton parcours pour que les internautes puissent comprendre qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'orienter vers l'aide à autrui, en l'occurrence. Alors ton parcours, comme tous les invités, est vraiment atypique et je pense que c'est valable pour tout à chacun. Le tout c'est de voir comment les différentes épreuves de la vie en fait sont des occasions de nous découvrir, de voir les forces qui nous habitent et puis d'être, j'allais dire, beaucoup plus en communion avec ce qui nous traverse, si on peut dire ça comme ça. Donc je le disais, t'as grandi en tout cas une bonne partie et t'as vécu notamment en Ile-de-France jusqu'à l'âge de 21 ans. Après quoi tu décides d'aller dans le sud de la France du côté de Perpignan. Donc ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que tu es dans cette région de France. J'aimerais que tu puisses nous dire qu'est-ce qui a été important pour toi durant ton enfance au regard de cette émission qui peut-être pour toi a été des fondations de morale, de croyances religieuses ou spirituelles. Qu'est-ce qui t'a attiré durant la petite enfance, l'adolescence ? Alors, j'ai deux anecdotes principalement qu'on pourrait qualifier de mystiques. Donc la première, c'est le jour de mon baptême. Alors j'avais le choix de me faire baptiser vu que quand j'étais petite, ma mère ne me l'avait pas fait. Et donc je vivais en famille d'accueil à cette époque-là, vu que j'ai fait des familles d'accueil de l'âge de 2 ans et demi jusqu'à mes 17 ans. Et dans cette famille, les enfants faisaient leur catéchisme. Alors la maman est venue vers moi pour me demander si moi aussi je voulais faire mon catéchisme. Je ne savais pas trop ce que c'était, donc je lui demande mais qu'est-ce que c'est ? Et de là, elle me dit, c'est pour apprendre à connaître Dieu. Bon, ok, très bien, je vais bien faire mon catéchisme. Et au bout d'un moment, comme je voulais continuer jusqu'à ma communion, j'ai dû me faire baptiser. Donc j'ai choisi ma reine dans l'entourage. Et alors le jour de mon baptême, c'est assez spécial parce que ça se passe un soir. Donc tu as quel âge ? J'ai une dizaine d'années. D'accord. Et ce soir, ce soir-là, c'est de l'orage, de la tempête, à outrance, de sorte que dans la voiture, pour aller jusqu'à l'église, on ne voit rien à ce qui se passe devant tellement il pleut des trombes. Et quand on arrive dans l'église, il n'y a pas d'électricité du tout. Donc c'est principalement éclairé par les serges, avec une ambiance et une lumière tamisées. C'est assez spécial comme décor. Et j'arrive à côté du prêtre, un prêtre qui était particulièrement bon. Donc de temps en temps, une fois par mois, on faisait des séances avec ce prêtre et j'avais toujours bien aimé. Et donc je me mets à côté de lui, je suis postée tout à ses côtés. Et là, il dit, nous allons accueillir Paola dans le royaume de Dieu, tout simplement. Et au moment où il va tremper son index, donc dans l'huile d'onction, et le porta à mon front, à ce moment-là même, la lumière jaillit et réapparaît tout d'un coup. Alors ce qui a créé un peu la surprise au milieu des quelques personnes. On peut dire qu'il n'y avait pas vraiment foule. Parce que là, c'était mon baptême pour le baptême. Et il n'y avait aucune fête de prévu. Donc suite à ça, le prêtre a été fortement ému. J'ai vu une petite larme qui perlait du coin de l'œil. Et il a dit, ceci est un signe de Dieu. Et pour moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai reçu comme des vagues énergétiques à ce moment-là, avec une sensation étrange, comme un monde qui glissait. Et comme quoi ce monde solide n'était pas si solide que ça. Et le côté tangible, voilà, paraissait un peu flouté à cet instant-là. Je l'ai mis dans un petit coin de ma tête. J'ai un peu refoulé tout ça ensuite. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément repris comme événement dans la famille. Et donc, c'est parti un peu aux oubliettes pendant quelques années. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'il te soit proposé de faire du catéchisme, tu avais, donc, une dizaine d'années, comme tu viens de le dire, est-ce que tu avais entendu parler de Dieu ? Est-ce que ça reposait sur... Sur quoi pensais-tu que ça reposait ? Est-ce que c'était... Est-ce qu'il te semblait que c'était réel ? Au point de dire, tiens, oui, je vais approfondir, je vais faire du catéchisme. Est-ce que tu en avais entendu parler, pas juste une fois comme ça, parce qu'il y a certaines personnes ou familles, on est dans un pays laïque, qui ne vont pas à la messe, qui sont laïques, qui sont de tradition, effectivement, catholique, mais sans pour autant en pratiquer, ni même en parler au sein de leur famille. Donc, avant qu'il te soit fait cette proposition du catéchisme, qu'est-ce que représentait Dieu, si tu en avais entendu parler, pour toi ? D'accord. Donc, ça représentait... Pour moi, je n'avais pas de représentation à proprement parler, puisque la messe, je ne l'avais fréquentée que pour les messes de minuit à Noël. D'accord. Et sorti de là, je n'en avais jamais entendu parler, puisque dans mes familles précédentes, bon, tout simplement, ce n'était pas parmi les sujets de discussion. Donc, rien de spécial, au niveau de mes croyances non plus. C'est simplement que quand j'ai commencé à faire mon catéchisme, je trouvais qu'on s'amusait bien, on faisait des chants, on parlait de choses que je n'avais jamais entendues parler, ça me plaisait beaucoup. D'accord. Alors, tu nous en diras ce que tu veux, mais il est intéressant que tu étais dans une famille d'accueil, et en même temps, tu as parlé de ta mère. Donc, comme quoi, apparemment, elle était présente. Donc, en quoi le fait d'avoir été dans ces familles d'accueil avec une mère qui est là sans être là, quelque part, estimes-tu que ça t'a marqué, peut-être dans un côté, je ne sais pas, ça peut être rebelle. Ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment, qui est une comédie américaine, où un couple de jeunes parents, entrepreneurs tous les deux, décident d'adopter trois frères et sœurs, dont une qui est adolescente, et puis les autres un peu plus petits. Et bon, tout ça pour dire que être placé dans des familles d'accueil, ce n'est pas forcément évident, notamment quand il y a la mère qui est présente, mais que cette dernière, peut-être, ne peut pas t'accueillir ou t'élever pleinement. Après, ça dépend des services sociaux, etc. Enfin, bref. En tout cas, vivre en tant qu'enfant, ça peut être suffisamment marquant pour donner certaines orientations de vie à un être. Comment est-ce que tu penses que cet événement a été décisif, marquant pour toi ? Eh bien, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de parents comme la plupart des enfants, à mon âge, peut-être que ça a facilité mes différents questionnements de bonheur, notamment qu'est-ce qu'on fait sur la Terre ? Pourquoi ? Et où va-t-on après ? Et ces questionnements-là, ils sont toujours plus ou moins présents en moi. Donc, je pense que ça a aussi facilité une communication avec mon être profond, peut-être plus jeune, que ce qu'on pourrait faire habituellement. Quand je dis habituellement, c'est quand on est né dans une famille aisée avec un confort moral et matériel. Il n'y a pas franchement lieu de se poser ce genre de questions, puisque la vie est belle et puis on vit simplement les plaisirs terrestres de ce qu'on a à vivre. Donc, je pense que ça m'a permis, en tout cas pour moi, à développer une espèce de spiritualité jeune. Quand je dis une espèce de spiritualité, c'est des questionnements et... Le fait de relativiser ? Le fait surtout, tu vois, de famille en famille. Alors, relativiser, c'est certain. Mais c'est d'apprendre, en fait, toutes ces facettes de l'humain. Parce que d'une famille à une autre, on n'est pas aimé pareil, on n'a pas les mêmes mœurs, on n'a pas les mêmes fonctionnements. Et en fait, ça a été une palette, mais vraiment très variée de toute cette humanité qui s'offrait à moi. Donc, dans ce sens, ça a été très riche. Comment tu... Pour la petite fille que tu étais, voire l'adolescente, pour toi, l'humain, sens large du terme, ou le monde des humains, c'était quoi ? Quel qualificatif tu mettais derrière ça ? Moi, je recherchais beaucoup d'amour, en fait. Donc, je n'ai eu pas de frères ni de sœurs, à proprement parler. En revanche, beaucoup de demi-frères et de demi-sœurs. Et avec des liens, chaque fois, différents. Et donc, des émotions, des sentiments qui font que j'ai l'impression, si tu veux, sortir de toutes ces familles d'accueil, de bien connaître l'humain, ce que c'est. Et en fait, une passion qui sort de là, qui sort de tout ce cheminement de famille en famille, puisque j'ai appris vraiment beaucoup de familles d'accueil, les fonctionnements et les façons d'aimer différentes. Qu'est-ce que souhaitait être la jeune Paola ? Et quand je dis la jeune, j'entends adolescente. Est-ce que tu avais des idées de ce que tu souhaiterais faire plus tard ? Qu'est-ce qui te motivait ? Qu'est-ce qui te poussait à aller de l'avant ? Alors moi, au départ, ce qui me motivait, c'était peut-être le monde du spectacle, les artistes. Donc, j'ai décroché ma scolarité en seconde et je me suis dirigée vers l'école de cirque chez Annie Fratellini dans le 19e. Donc, à l'époque, le chapiteau était coincé sous le périph' dans le 19e à côté du parc de la Villette. Donc, tous les matins, j'étais dans les trainings, tout ce qui est acrobatie, l'après-midi au jonglage, puisque c'était pour faire un CAP montage du chapiteau, mais comme j'avais été en seconde, je n'avais pas besoin d'aller dans les cours. Et l'après-midi, je perfectionnais le jonglage, la percussion et ainsi de suite. Donc, en fait, le corps est mis à contribution. Et c'est vrai que d'un côté, je lâche le côté étude mentale et intellectuelle au bénéfice du corps de ce qui se passe, le mouvement, l'espace, la voix, les apprentissages, la recherche perpétuelle. Puis ensuite, dans un théâtre, puisque le cirque, je l'ai fait pendant un an, cette école. Vu que je n'avais pas un niveau extraordinaire et que je m'y prenais un petit peu tard, je n'avais pas envie de perdre mon temps non plus. Donc, j'ai passé à une formation de théâtre et là encore, en fait, c'est l'expression corporelle qui prime avec cette recherche dans l'espace, cette recherche de qui on est, en fin de compte, à travers des exercices. Et on animait des ateliers, on faisait beaucoup de choses. Donc ça, c'était à côté de Paris, à Émancer, proche de Rambouillet, dans les bois. Il y avait deux théâtres, le théâtre blanc, le théâtre noir. Et alors, des jeunes, avec un parcours assez difficile, se retrouvaient là-bas. Ce n'était pas forcément très évident d'y entrer. Et moi, quand ça s'est fait, si tu veux, c'est qu'à l'époque, j'étais à Paris, je vivais dans un foyer de jeunes. Et au sous-sol, se passaient des fêtes une fois ou deux fois par mois, le vendredi soir, où des jeunes pouvaient apprendre la musique. Effectivement, il y avait des soirées aussi ouvertes au public. Et parmi une de ces soirées-là, il y a un jeune avec qui j'ai fait connaissance, qui s'appelle Freddy, et qui était saxophoniste à l'époque, et qui m'a parlé de ce théâtre. Moi, je cherchais un endroit juste après le cirque, ou du moins une orientation, puisque je ne savais pas du tout vers quoi j'allais. Et quand il m'a parlé du théâtre, c'est vrai qu'en termes de théâtre ambulant ou choses comme ça, je me serais bien vue dans ce genre de vie un peu nomade avec des artistes, etc. D'ailleurs, j'avais fait une fugue à l'âge de 16 ans, où j'étais partie sur les routes. Avec nous, il y avait des amis jongleurs, mais de vrais jongleurs. Donc à leur jeune âge, ils pouvaient maîtriser cette massue, donc entend dire que c'était vraiment des pros. Et ensuite, avec nous, il y avait un moine zen, Édouard. Et on a parcouru comme ça des communautés, des conventions de jonglage en Ardèche, jusqu'en Angleterre, où nous sommes allés dans un festival à Glastonbury. Et pour moi, là, c'est ce qui s'est passé en termes d'événements, de découverte de la vie, de la vraie vie, de la joie, des feux de joie avec les percussions, avec des soirées, des gens qui sourient, qui ont la banane jusqu'aux oreilles, avec une vie dans la nature ou beaucoup plus proche. Quelque chose de simple. Et je n'avais jamais connu tout ça, effectivement, même si j'étais relativement heureuse dans toutes mes familles d'accueil. mais cet aspect-là de la vie, de la liberté, de la nature, du voyage, c'était un peu hippie-baba-cool, mais ça m'a énormément plu, puisque ça m'a ouvert d'autres horizons, en fin de compte. Très intéressant. On pourrait se dire, à ce moment-là, de ton histoire, quelque part, c'était un peu tracé, un peu la vie de Bohème, le milieu artistique, sollicitation du corps, effectivement, le théâtre, on voit la cohérence, et notamment, à travers ton désir de liberté, de ton propre parcours en France, en adolescence, dire, ouais, c'est certainement un endroit, entre guillemets, ce milieu-là, où tu pourrais t'épanouir pleinement. Donc, qu'est-ce qui se passe pour peut-être t'amener à changer de direction, puisque tu es là aujourd'hui avec nous ? Et je dis ça, et j'aimerais pas amputer, quand tu disais que tu as eu deux expériences mystiques, donc tu nous as parlé de la première, que tu n'oublies pas la deuxième, mais que tu puisses l'insérer dans l'historique au moment à propos. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que quelque part, ce milieu ne soit pas celui dans lequel tu es aujourd'hui ? Ah, ça s'est fait super naturellement. dans le sens où je ne me suis pas fait forcément beaucoup d'amis. Et moi, ce que j'entrevoyais, c'était de rencontrer peut-être un état d'esprit de famille. Et ça, ça ne s'est fait à aucun moment. Donc, tout simplement, j'ai fait une rencontre, donc le futur papa de mes enfants, et sous-jacent, un désir de fonder ma propre famille, qui était là déjà depuis quelques petites années. et alors, je me suis dirigée plutôt vers ce désir-là. Mais pour en revenir à l'anecdote dont on parlait aussi, ça, ça s'est fait deux ans après mon baptême, donc on replonge dans mon adolescence. Et à cette époque-là, je faisais beaucoup de gymnastique rythmique. En fait, j'ai pratiqué pendant quatre ou cinq ans. Et le soir, je rentrais du gymnase à la maison à pied, et ça faisait une sacrée balade. Ce n'était pas tout près. Donc, un de ces soirs, je rentre et je suis à la dernière ligne avant d'arriver. Et d'un coup, je sens quelque chose au-dessus de ma tête. Je lève la tête et qu'est-ce que je vois ? Je vois un vaisseau gigantesque. Donc, c'est incompréhensible pour moi. Je me parle à moi-même. Je me demande si je dois avoir peur. qu'est-ce qui se passe ? Non, je ne dois pas avoir particulièrement peur. C'est un engin juste disproportionné au niveau de la taille qui glisse comme ça, qui continue son chemin et qui, comme sur une couche d'air sans bruit, commence à s'éloigner. Je n'ai pas peur, mais je cours quand même vers la maison. Comme ça, j'appelle les parents d'accueil qui sortent et puis puissent se voir. Ils ont le temps et ils constatent avec haut surprise cette espèce de vaisseau non identifié qui est en train de se déplacer au-dessus de nous dans le ciel et qui s'éloigne et qui vole extrêmement bas. Bas, c'est quoi ? Tu pourrais dire, juste pour l'excuse-moi, parce qu'on ne veut pas rentrer à fond dans le sujet, mais en tout cas, c'est très intéressant. Quand tu dis gigantesque, est-ce que tu serais capable de donner une proportion et quand tu dis bas, c'est quelle hauteur ? Bas, c'est vraiment bas, c'est-à-dire, je ne sais pas combien de mètres. J'aurais vachement du mal parce qu'en fait, si tu veux, c'est quelque chose que je vois, qui n'est tellement pas habituel, que même mettre des mesures et par rapport à l'âge que j'ai, enfin, je suis ado. Par contre, c'est très proche. Tu ressens, quand ça passe au-dessus de toi, ce n'est pas un avion dans le ciel du tout. Tu vois les détails de dessous, ça fait des poutres en alliage d'un certain métal ou d'un mélange d'ailleurs de métal couleur bronze, marron, mais tu ne sais pas d'où ça sort. Et c'est surtout, ça ne paraît pas hostile du tout comme présence, mais par contre, c'est énorme, tu te demandes qu'est-ce que ça fout là et ça glisse, sans aucun bruit. De quelle forme ? Plus ovale. D'accord. Donc, élément intéressant. Alors après, les enfants de la famille, ça les a interpellés parce qu'ils voyaient qu'il y avait du mouvement, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Alors les parents, ils ont dit, oh non, c'est rien. Alors effectivement, on a mis ça également de côté, mais on n'a pas vraiment reparlé entre nous. En revanche, tous les soirs, pendant une semaine, aux infos, puisqu'on n'avait pas été les seuls, nous, à voir cet engin. En fait, cet engin, ils ont pu retracer ce parcours, c'est-à-dire qu'il arrivait un peu du nord de la France et il était descendu complètement dans le sud, plutôt du côté ouest. D'accord. Donc, ils ont refait le parcours avec tous les gens qui avaient signalé d'avoir vu ça et pendant une semaine au moins, on a entendu parler de cette affaire-là aux 20 heures jusqu'à ce que ce soit tournant en dérision. à un moment donné, on a commencé à entendre des choses abracadabrantes, oui, on a vu des mains vertes qui faisaient coucou aux fenêtres. En fait, il y avait plein de petits hublots tout le long et puis, tout le monde... Alors, ce qui était quand même étonnant, c'est que chacun ne voyait pas exactement la même forme aussi. J'ai l'impression que d'autres l'ont vu sous une autre forme à cette époque-là. Donc, ça, on devait être dans les années 90. C'était début des années 90. Oui, oui. Oui. On revient sur ton désir de fonder une famille puisque tu n'en avais pas une. Tu rencontres le père de tes enfants. Donc, aujourd'hui, tu as deux grands-enfants sur la vingtaine passée puisque tu as un peu plus d'une quarantaine d'années. Donc, avoir deux grands-enfants en étant une mère 20-21 ans ? À 23 ans, j'avais mes deux enfants, oui. À 23 ans, oui. Est-ce que ça a été pour toi une, j'allais dire, une peur ? Je t'explique pourquoi sur le fait d'avoir des enfants. La plupart des parents aujourd'hui se disent bon, ben voilà, on va asseoir déjà une sécurité matérielle, on va faire un peu son trou entre guillemets d'un point de vue professionnel, et puis quand on aura entre guillemets, enfin voilà, c'est très, ça se prépare quoi. Avoir des enfants à la vingtaine alors qu'on n'a pas de diplôme, on regarde ce que tu nous dis, finalement tu es dans une ambiance, un milieu, le milieu du cirque, artistique, etc. Tu ne nous as pas dit si tu étais allé jusqu'au bout d'un diplôme quelconque, mais en tout cas, avoir des enfants à ce moment-là peut paraître surréaliste, on va dire mais comment elle va faire la pauvre quoi. Donc, est-ce que tu nous expliques un petit peu l'état dans lequel tu es à ce moment-là et qu'est-ce que tu décides de faire ? Ok, déjà on est à deux, on est deux parents hyper solidaires, on s'aime comme des fous, donc à partir de là, le monde nous appartient, j'ai envie de te dire. Oui, c'est très juste. Donc, c'est vrai, on n'était ni l'un ni l'autre dans des anticipations pour le futur, on était beaucoup, beaucoup dans le présent. Si tu veux, cet homme, quand je l'ai connu, bon, il était plus âgé que moi, il m'a dit le plus beau compliment que j'ai reçu de toute ma vie, à savoir, la première fois que je t'ai vu, j'ai vu le Christ en toi. Alors, d'où il me sortait ça ? Oui, ça, oui. J'en sais rien, parce qu'il n'était pas dans la religion. Moi, tout à l'heure, pareil, je parlais de catéchisme, mais c'est quelque chose dont je me suis éloignée, mais largement, dont j'ai gardé le personnage de Jésus quand même dans mon cœur. Mais après, pour le reste, il n'y a pas de courant spirituel chez lui ni chez moi, ni aucun mouvement de pensée d'aucune sorte, du moins pas enfermant dans le sens où... Des dogmes religieux. Par contre, on adore parler de Dieu, l'énergie d'amour, de la vie. Ça, c'est un sujet qu'on a commencé quand on s'est connus et ça n'a jamais... Et ça a toujours été, en fait, la même discussion pendant 17 ans, parce qu'on est restés 17 ans ensemble et on parlait toujours de ces mêmes choses plus ou moins ensemble. Donc, ça nous a beaucoup rapprochés. C'est quand même des idées spirituelles avec une vision du monde où on s'intéressait énormément à ça. Qu'est-ce que vous décidez de faire tous les deux, alors ? Avec les enfants qui sont là, plus ou moins. En tout cas, déjà, la première naissance est un moment important. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire ? C'est ça. En fait, je tombe enceinte sur Paris et je ne choisis pas vraiment le moment. Le désir est là, mais bon, ça se passe comme ça se passe. Et à partir de là, je dis au papa, moi, je ne me sens pas du tout de rester là pour la grossesse, l'accouchement et commencer à élever notre enfant. Vraiment, je le verrais mieux en province. Ce serait peut-être mieux pour nous, surtout au niveau financier pour avoir une vie plus de qualité, plus confortable. Et il me rejoint complètement. Donc, il décide, si je le veux bien, qu'on aille dans le sud, donc à côté de Perpignan, rejoindre son frère dans la montagne dans un premier temps pour qu'ensuite, on puisse s'installer tranquillement dans les Pyrénées-Nord-Orientales. Voilà. Ton approche, j'allais dire, d'un point de vue parce que tu vas commencer ton aventure avec tout ce qui a trait à l'énergie, est-ce à dire que tu es formé relativement tôt parce que, déjà, je veux bien le croire, deux enfants élevés en bas âge, ce n'est pas forcément évident. Donc, on a mieux fait de s'occuper de ses enfants à la maison plutôt que d'aller travailler à l'extérieur pour payer les nounous. Enfin, bref, c'est ce que je me dis. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais de prime abord, ça pourrait être la meilleure approche pour être là, toi qui vous rêvais d'une famille, avec tes enfants. ton regard vis-à-vis de la spiritualité dont tu nous parles avec ton mari, qu'est-ce que tu mets en place, j'allais dire, comme centre d'intérêt au regard de cette thématique-là ? Alors, au départ, je ne connais rien à l'énergie, etc. Simplement, j'aime beaucoup écrire, donc j'ai déjà écrit à l'âge de 16 ans un recueil de poèmes essentiellement basés sur l'âme, essayer d'exprimer qu'est-ce que l'âme. Et quand mes enfants naissent, effectivement, jusqu'à l'âge qu'ils ont allé à l'école, je préfère m'en occuper moi, le papa va travailler, et voilà, on est dans une configuration où je m'occupe principalement des enfants. Ensuite, je fais des formations pour être secrétaire, et une fois que ma fille, donc la deuxième enfant, part à l'école maternelle, ça me libère du temps pour aller bosser. Donc, je vais d'une structure à une autre, c'est-à-dire que je passe d'un centre de documentation pédagogique à un institut de protection à l'enfance, en passant par un club de tennis, des hôpitaux, des cabinets médicaux, enfin, je suis secrétaire médico-social, et un petit peu comme avec les familles d'accueil, je passe d'une structure à l'autre, alors je me demande s'il y a un rapport. Intéressant. Je te laisse continuer, donc. J'ai beaucoup cheminé à travers différents établissements, parfois ce sont des contrats de un an, deux ans, parfois six mois, quelques mois, mais c'est toujours du temporaire, mais quelque part, je n'ai pas vraiment envie de m'enfermer dans un CDI, donc ça me va bien. Voilà, donc en fait, au départ, ma vie professionnelle se compose de secrétariat, jusqu'à ce que ça ne me suffit plus, je m'ennuie, ça m'enferme quelque part, et je ne suis pas épanouie, alors je décide de me former en psychanalyse après. Ça, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de monde qui prennent un boulot et qui souhaitent le plus possible cette sécurité. En disant, voilà, je souhaite préviger cette sécurité, consacrer du temps à ma famille, etc. Ceux qui auraient tendance à enfermer dans un métro-boulot-dodo, la routine. Et rares sont ceux et celles autour de moi qui décident, tout en ayant une activité, de se former à autre chose ou de s'ouvrir à autre chose. Et comme tu le dis, il y a cette notion de liberté qui est très forte chez toi, que ça soit à travers des études dans le milieu du cirque, au milieu artistique, et quelque part même, fuguer, c'est une sacrée expérience. Quand on est adolescent et qu'on pense ne plus avoir besoin de, on va dire, ce que l'adulte permet d'un point de vue de sécurité alimentaire, vêtements, etc., c'est une grande chance de pouvoir s'ouvrir à l'autonomie. et en même temps de peut-être casser tous les faux-semblants de ce qu'on pense être une sécurité. Or, toi, potentiellement, tu as une sécurité financière, pour le coup, professionnelle de l'autre, avec le secrétariat, de mission en mission, et tu aurais pu potentiellement continuer à rester là-dedans. En plus, dans le milieu médico-social, ce n'est pas le travail qui manque. C'est ça. Bon. Donc, je trouve très intéressant l'esprit qui t'habite de ne pas mettre de peur ou de barrière là où beaucoup de gens en mettraient. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire pour t'ouvrir à ce nouveau alors que tu es dans ce circuit, je pourrais dire, de secrétaire médico-social ? Je pense que je vois beaucoup à travers, en fin de compte, les voiles, mais très jeunes. On est franchement dans un monde d'illusions, mais pour moi, c'est une évidence, je la vis, parce que, par exemple, à aucun moment, je me suis demandé est-ce que des soucoupes volantes existent ? Parce que moi, je l'ai vu de mes yeux. Donc, si tu veux, je n'en suis pas passée par des questionnements et à me poser des questions. J'étais une personne qui ne se posait absolument pas de questions ou pas tant que ça pour ce qui concerne de mener ma barque, en fait. Parce que je me dirige avec ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien et je le ressens assez jeune, comme ça. Alors, effectivement, tu as un prix à payer quand même, parce que, quel que soit le contexte dans lequel on décide d'aller, il y a le ying et le yang et ce parfait équilibre à atteindre. En revanche, pour moi, c'est vrai que j'ai toujours travaillé tout de suite pour être libre. C'était beaucoup plus urgent et prioritaire, ce contact avec la lumière, c'est-à-dire d'être alignée avec ce que je pense que j'ai envie de faire et vers là où je vais, donc de ne pas être dépendante totalement de ce système et de m'épanouir. Pour moi, l'épanouissement est plus important que de dépendre d'un système et à partir de là, il n'y a pas de compromis possible. Donc, effectivement, c'est un courage, il n'y a pas trop de peur derrière tout ça, parce qu'en fait, c'est une nature, c'est ma vibration, celle que j'ai au final, je me découvre au fur et à mesure et ma vibration fait que j'ai besoin de me sentir le plus libre possible. Mon amie d'enfance, par exemple, avec qui j'ai toujours contact, elle, ce qui la sécurise, c'est vraiment le schéma traditionnel, se marier, faire des enfants et avoir une maison. Bien qu'à l'époque où on parle à ce moment-là, tout est en train de s'écrouler pour elle aussi, pour le coup, parce qu'il y a un véritable certainement changement de paradigme qui concerne tout le monde. C'est comme si j'avais eu quelques petits pas d'avance, peut-être, par rapport à ce qui est en train de se vivre aujourd'hui. Tout comme nous aussi, on a eu des précurseurs qui s'intéressaient largement au bouddhisme, au yoga, avant ma génération à moi et que je remercie et j'ai plein de gratitude pour ces gens-là parce que c'est eux qui nous ont ouvert la route sur le bien-être, aller vers une alimentation plus saine, se faire des massages pour pouvoir s'enlever les tensions dans le corps et puis s'apporter de la paix à soi-même, s'autoriser le droit de vivre une vraie vie, pas la vie qu'on nous propose quand on est un esclave dans cette société. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire alors pour t'ouvrir à cette, je ne sais pas, de nouvelle voie, donc on parlait d'énergie éthique, en l'occurrence, est-ce que tout ce milieu-là t'intéresse au point de vouloir t'y consacrer des formations, des stages ? Comment ça vient à toi ? Alors au départ, c'est juste la psychanalyse et ça, ça me parle profondément, ça me fait vibrer dans tous les sens d'aller me former dans ces cours, dans cet institut de formation parce qu'en fin de compte, je m'aperçois avec le recul que ça va rejoindre aussi quand j'ai été élevée par des familles et par un service et des éducatrices, notamment une en particulier, c'est quelque chose qui a bercé quand même mon enfance, tout cet apport et qui m'a apporté, moi en tout cas, la sécurité et ce que j'avais besoin d'entendre à tel âge et à telle période de ma vie pour pouvoir comprendre mon histoire et pour pouvoir m'identifier et avancer dans ma construction. Donc la psychanalyse, je ne savais pas trop ce que c'était mais quand j'ai découvert au fur et à mesure les cours, j'ai assez vite compris que l'inconscient, il fallait mieux s'en faire un ami le plus rapidement possible à cause des actes manqués et des messages importants qu'il a à nous faire passer. Et puis, quand on fait cette formation, à côté, il est obligatoire de faire une analyse sur soi-même. Donc c'est ce qu'on appelle l'analyse didactique. Est-ce que tu avais conscience de ça ? C'est connu que généralement les psychanalystes mènent leur psychanalyse avec d'autres par rapport à leur propre vie. Ce qui est très bon. C'est ce que je trouve beau parce qu'on devrait même pourquoi pas le proposer à des psychiatres, à des psychologues de le faire. Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, ce serait un bon débat. Ce n'est pas négligeable. Oui, mais si je reviens sur ce point-là, c'est qu'au regard de ton propre passé, même si effectivement tu as toujours évolué dans ce cadre-là régi par les sciences, les neurosciences ou la psychanalyse et un peu la mère de toutes ces différentes thérapies aujourd'hui, est-ce qu'en même temps, le fait de t'ouvrir à cette formation, ce n'est pas en lien conscient ou inconscient, je n'en sais rien, tu vas nous le dire, avec justement le fait de comprendre un petit peu ce qui a été verrouillé en toi, puisque tu parles de l'inconscient, suite à ton expérience passée ? Pour la première fois, justement, Laurence, c'est là où je commence à faire un travail sur moi-même. Avant, je n'en ai jamais fait. Est-ce que tu en souffres ? Est-ce que tu as le sens ? Tu as deux enfants, tu es avec ton mari, tu travailles ? Enfin, de prime abord, j'allais dire, encore une fois, tout se passe bien au regard de l'enfance que tu as eue et de l'adolescence. Donc, on pourrait penser que de prime abord, tu n'as peut-être pas besoin de faire un travail. Donc, quand tu t'orientes vers la psychanalyse, est-ce que c'est ta première intention ? Est-ce que c'est je veux me former à la psychanalyse ? Voilà. Ou est-ce que c'est je ressens certaines choses en moi, blocage, limitation, que sais-je ? Notamment dû à mon passé, j'ai envie de comprendre ça et tant qu'à faire, puisque ça m'intéresse, la psychanalyse répond à ça et je vais pouvoir me former à ça. Alors, consciemment, j'ai envie de devenir psychanalyste et pourquoi pas sexothérapeute. Enfin, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup et inconsciemment, je découvre qu'effectivement, j'avais des besoins de faire un travail, en fait. Parce qu'il y a des pans de ma vie qui ne sont pas complètement ouverts ou épanouis et là, ça commence à me permettre de déverrouiller par la parole des choses inouïes. Et donc, cette parole qui est tellement créatrice, je ne fais pas les choses à moitié, je me remonte vraiment les manches et je m'investis à 200% dans cette formation. En plus, à cette époque, je travaille à temps partiel donc ça me laisse vraiment beaucoup d'heures pour pouvoir m'y investir et à partir de là, je consigne tout par écrit, donc mes séances. À mon réveil, quand je me rappelle de mes rêves, je les note. Je suis vraiment très investie dans cette analyse aussi et survient un symptôme au bout de quelques séances que je fais, au bout de quelques semaines, quelques mois. Pendant que je suis allongée sur le divan, j'ai un symptôme qui survient, c'est-à-dire que ça se met à pulser dans mes mains mais c'est si fort que je ne peux plus parler et la séance, elle s'arrête là, comme ça. Et on cherche à comprendre avec l'analyse, d'où ça vient ? Est-ce que c'est la posture quand tu es allongée ? Peut-être comme il y a du chauffage. Bon, non, chez moi, il n'y a pas de chauffage, je suis allongée, je n'ai pas rien qui me pulse dans les mains. Mais c'est vrai que je ne passe pas par quatre chemins. Si tu veux, pendant la séance, je tente d'aller le mieux possible sur les nœuds que j'ai besoin de traiter. Je ne fais pas plein de détours et tout ça. En tout cas, j'évite. en même temps, je paye à chaque fois mes séances, je paye ma formation. Enfin, moi, ça me demande quand même de m'impliquer, c'est un sacrifice par rapport au budget et tout ça. Donc, je m'investis beaucoup et je me rends compte que là, il y a un symptôme qui arrive mais qui est complètement inexplicable au moment où ça se passe. Donc ? Plus loin, je me rends compte que c'est de l'énergie dans mon corps qui s'exprime. Où tu trouves les réponses ? Je le comprends beaucoup plus tard. En fait, il faut que je termine d'avoir ma formation au bout de deux ans, que je me mette à pratiquer un petit peu le Qigong au départ. Donc, je sens comme un espèce de brouillard épais parce que moi, c'est ça, dès que je suis trop dans les études et des choses intellectuelles, ça s'accumule au niveau de la tête et ça me gêne. Il faut que je bouge avec mon corps pour que ça circule dans tout mon corps. Donc, je me mets au Qigong. Ensuite, la prof tombe malade, je me mets au yoga chez moi toute seule et pendant plusieurs mois, un an, tous les jours, je fais du yoga et de la méditation et de moi-même. Donc, je fais remonter l'énergie du bas vers le haut à travers tous les chakras et puis en sens inverse, du haut vers le bas. Alors, ces exercices, je pense que je me les invente de mon côté. Ça me fait énormément de bien. En même temps, je travaille sur mes émotions puisque je donne une intention avant la méditation et les exercices de respiration. Donc, par exemple, aujourd'hui, je vais travailler sur le fait d'être plus patiente ou voilà, ça peut être ça mais ça peut être autre chose. Ça peut être l'abondance, ça peut être plein de choses comme ça et pendant des mois et des mois, je fais ma méditation. Ça ne dure pas longtemps, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Par contre, je sens que ça me transforme parce que d'un coup, je suis beaucoup plus ancrée d'une part et plus cool, plus relax. Et ma fille, au bout de deux mois, justement, ils sont ados, mes enfants, quand je me mets à pratiquer tout ça, me disent, mais maman, tu as changé, ta voix, elle est plus douce. Donc ça, déjà, je me dis, c'est bien parce que ça fait toujours du bien un retour extérieur en plus de sa fille et puis qui vient montrer que ça apporte de la douceur, du bien-être et de la respiration dans ta vie. Je vais te laisser continuer parce que si j'entends tes propos, en tout cas, tu vas jusqu'à la formation des deux ans en psychanalyse. Oui. Tu as l'occasion de travailler sur toi. C'est ce qui a été le déclencheur de ta connexion avec des énergies qui te traversent, en tout cas, que tu ressens fortement dans les mains. Oui. On va y revenir. Tu fais descendre un petit peu tout ce que tu as accumulé au niveau de la tête à travers le corps, à travers différents exercices et ces exercices physiques sont en même temps totalement liés en lien avec l'énergie éthique. Oui. Est-ce que tu as conscience que tu peux faire quelque chose avec tes mains ? Et sinon, comment t'en prends conscience ? OK. Donc, déjà, c'est vrai que tous ces mécanismes de défense que j'apprends en psychanalyse, ça m'aide beaucoup pour les reconnaître chez moi et chez autrui aussi. et en travaillant comme ça, me relaxer, en travaillant, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, je travaille mon énergie quand même. au fur et à mesure, je pense que je ne vais peut-être pas faire une troisième année en psychanalyse. J'ai peut-être fait le tour de ce que ça pouvait m'apporter. Et donc, voilà, je commence à me poser la question, mais est-ce que je vais enchaîner une troisième année ou non ? Et ça, je le mets dans une de mes méditations. Est-ce que je dois continuer ? Si je ne dois pas continuer, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que là, j'ai vraiment envie d'enchaîner avec autre chose. Et alors, je demande dans ma méditation. Je n'ai pas la réponse au cours de la méditation non plus, mais l'instant d'après, j'étais abonnée au magazine Psychologie à l'époque. Et donc, machinalement, je tourne, je regarde les pages. Et là, il y en a une qui m'interpelle. C'est des lettres oranges sur un fond blanc et ça parle de Reiki. Et là, j'ai comme dans tout mon être une vibration. Et alors, je ne connais absolument pas le Reiki, tout ça, ce que c'est. Et donc, je me renseigne sur ce que c'est et là, j'ai un appel très fort pour commencer en tout cas par ce genre de technique. Donc, je me renseigne de voir dans dans le coin, sur Perpignan ou pas très loin, s'il y aurait une session ou pas. Effectivement, je vois qu'il y a une personne qui va proposer ça dès le mois de septembre. La date correspond à la naissance de ma maman, donc c'est aussi un symbole assez fort. Et puis, je vais dans cette voie. donc, j'apprends sur deux jours à faire des soins sur autrui, sur les plantes, sur soi-même. Donc, à l'issue de ce stage, on est censé faire un autotraitement pendant trois semaines, 21 jours. Et puis, ensuite, on voit ce qui se passe. Sauf que moi, je suis un peu fofolle à l'époque. Je fais mon autotraitement, ça, oui, c'est sûr, je le fais très bien, consciencieusement. Mais en même temps, je me précipite un petit peu pour aller les tester. Alors, j'ai une amie astrologue qui a 70 ans environ à l'époque et qui m'avait déjà fait mon thème astral et qui m'encourageait fortement dans tout ce qui était psychanalyse, voire magnétisme. Et un jour que j'étais chez elle, elle m'avait demandé « Fais-moi une séance de magnétisme ». Moi, ça m'avait beaucoup interpellée. Je lui avais dit « Mais je ne sais pas, moi, faire ça ». Donc, une fois que j'étais formée au Reiki, je suis allée lui faire des soins. Donc, j'allais chez elle presque en courant tellement j'étais contente d'aller mettre en pratique ce que j'avais appris. Et puis, comme ça, sans attendre réellement les trois semaines, j'ai commencé à faire des soins autour de moi et finalement, j'étais un peu pressée quand même. parce que les peurs, le bas astral, le mental, quand tu es au tout début de ton éveil, là comme ça, ça a vite fait de te rattraper quand même. c'est-à-dire que j'ai dû me choper certaines perturbations à cette époque et c'était fort. Donc, pendant une semaine, je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus à manger, j'étais polluée de chez polluée. ça a commencé à énormément inquiéter ma fille qui, en tant que très belle-être de lumière, parce que c'est vrai que mes enfants, ce n'est pas parce que ce sont mes enfants, mais je les mets quand même un peu sur un piédestal. Parce que c'est mes enfants ! Parce que ce sont des enseignants hors pair, pour moi en tout cas. Et Sarah, de toute sa vie, je ne l'ai jamais vue s'énerver quoi qu'il arrive. contrairement à mon fils et à moi, entre nous, on se fruitait de temps en temps, il y avait des petites tensions. Et là, je la voyais un petit peu en train de s'énerver. Arrête ton cire parce que je préparais à manger, j'avais la nausée, enfin, je n'étais absolument pas bien. Elle voyait que j'étais un peu en train de dépérir, ça lui faisait peur. Comme je te disais tout à l'heure, il ne me reconnaissait pas trop parce qu'il y avait un tel changement entre la maman dont ils avaient l'habitude et en tant qu'adolescent, là, il ne me reconnaissait plus trop, ça sort de la norme. Donc, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ma fille voit que je ne vais pas très bien. Donc, je lui dis, non mais Sarah, je vais me récupérer, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et effectivement, j'ai des amis, à l'époque, à distance, qui m'aident, qui me font beaucoup de soins. Donc, la nuit, le soir, mais la nuit aussi pendant que je dors et qui me conseillent sur certaines pierres, dont une à porter directement sur moi. et une fois que je trouve ma pierre et que je m'approche du portant sur lequel elle est, tout se met à bouger. Le magasin était là depuis quelques temps, un an ou deux, je ne l'avais jamais remarqué. Mais pour le coup, quand tu commences à rentrer dans ce monde, tu t'aperçois que là, il y a une boutique de minéraux et puis tu t'aperçois qu'il y a plein de choses autour de toi. Donc, j'avais trois bandeuses pour moi parce que c'était vers la fin d'après-midi en train de s'occuper de moi et qui m'ont demandé si cette labradorite, je la voulais simplement dans ma poche ou à porter. Donc, c'était vraiment à porter. Donc, l'endroit, c'était au niveau là du maître-cœur. Elle était grosse. Et à peine elles me l'ont posée, je sentais, tu vois, comme des espèces de petites tensons déjà partir de moitié. Et il est vrai que dès le lendemain, ça allait beaucoup mieux. J'avais bien dormi, j'avais pris des petites neuvaines, des choses de protection en plus parce qu'au départ, j'avais besoin de beaucoup d'attirail quelque part pour pouvoir me sortir de ce mauvais pas. Et dès le lendemain, donc dehors, il pleut, il y avait une conférence dans cet endroit de cette boutique où il allait y avoir une conférence sur les quatre accords Toltec. Et donc, j'en ai parlé à mes enfants « Bon, cet après-midi, ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien aller à cette conférence. Je n'ai pas prévu de les amener, ça ne les intéresse pas non plus. » Ou « Oui, mais vas-y, il n'y a pas de problème. » Donc, OK, eux, ils se gèrent, ils sont grands. Et avec ma labradorite, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe de positif. Donc, comme il pleut, je la nettoie un petit peu sous l'eau de la pluie. Et là, je suis en connexion totalement avec la pluie. et je lui dis « Bon, ce serait chouette si tu pouvais t'arrêter de tomber juste le temps que tout à l'heure je dois me rendre à la conférence. Ce serait impeccable. » Et je suis dans un état de trance absolument extraordinaire à ce moment-là. Après, je continue un petit peu avec de l'encens, nettoyer ma pierre, je la remets. Et ensuite, je pars à cette conférence. Effectivement, la pluie s'arrête le temps que j'ai besoin d'y aller. Une fois que tout le monde est installé dans la salle, la pluie se remet à tomber des trombes. Enfin, c'est un petit peu la première fois où je commence à parler avec la pluie, avec le soleil, avec la montagne. Je parle à l'arbre et je parle avec mes guides. C'est le début de communiquer avec beaucoup de plans, avec ce monde invisible. Et chacun me répond à sa façon. Est-ce pour autant que tu décides de t'initier à donner des soins énergétiques ? Et quand je dis t'initier, j'entends le Reiki. Tu ne nous as pas dit à travers ton expérience si tu penses que ça venait de ton état de mal-être si le Reiki a été un des facteurs qui t'a fait te sentir pas bien ou pas ? On ne sait pas si c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, apparemment, le Reiki ne te suffit pas. En fait, le Reiki, on va dire, c'est une porte d'entrée où je prends conscience qu'avec l'imposition des mains, on peut faire des belles choses. Après, moi, ce qui se passe, c'est que je suis tellement pressée d'aller faire des soins à d'autres personnes, que je fais un soin à une personne. En fait, c'est un ami de la famille que je croise et lui est particulièrement chargé. Et en fait, j'arrive très bien à faire le lien entre ce soin que je lui donne et toutes ces pollutions que j'ai attrapées suite à ce soin. D'accord. Voilà. Et ça, je pense que je ne me serais jamais proposée en connaissant mieux déjà dans quoi je mettais les pieds et en ressentant mieux si la personne est chargée, tu n'es pas obligé non plus d'aller faire des soins à des gens. Mais ça, je ne pouvais pas le reconnaître, je ne le ressentais pas du tout à l'époque. Je comprends. Ce qui est intéressant, c'est que normalement le Reiki, on est censé juste être un canal pour l'énergie universelle pour qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. On n'a même pas à poser d'intention puisqu'il s'agit de passe, etc. Comment, avec le recul en tout cas, tu expliques que tu as été chargée de la pollution de cet amie d'enfance ? Mais je pense que justement, j'ai pas... J'ai encore sauté un peu les étapes. Serais-tu impatiente ? Un petit peu, quand même. Il a fallu le bosser plusieurs jours de suite. Donc là, c'est pour ça que je reçois énormément d'énergie négative. ça peut très bien provenir de ce soin en grande partie, mais en même temps, quand on commence à s'éveiller à un monde spirituel, je te parle vraiment du début, tout ce qu'il y a en nous en termes d'obscurité, ça va se manifester à l'extérieur et puis, oh là là, tu vas te rendre compte que quand tu vas dans les magasins, oh mais qu'est-ce que c'est chargé ? Et là, on se rend compte petit à petit qu'on est sensible à des ondes, qu'on est sensible à des trucs super négatifs et il a fallu se coltiner et en passer déjà par tout ça pour pouvoir m'en détacher par la suite. Mais comme ça s'est fait si tu veux par le biais du Reiki, donc c'est là où je me rendais compte qu'il y avait un fourmillement de vie qui soit plus positive ou moins et où je ressentais tout très très fort alors qu'avant, c'est comme si j'étais complètement anesthésiée de tout ça. Je comprends. Ça vient surtout de ça, je pense, cette sensibilité d'un coup qui se réveille. D'accord. Donc, est-ce que ça aurait pu te freiner d'ailleurs pour ce qui est de l'université ? Oh là là ! Stop ! Terminer ! Je me suis vraiment posé cette question-là. Je me suis dit si c'est pour me rendre malade et tout ça, moi je préfère en arrêter là, j'arrête tout. Bon, tu continues. Mais il n'y a pas eu moyen. Pourquoi ? Alors là, c'est plus fort que moi. Vraiment. Ça me pousse à l'intérieur. C'est comme une passion qui m'emporte vers un inconnu il faut que j'en sache plus, il faut que je comprenne les rouages. Je sais que j'ai un chemin à faire dedans, ce n'est pas possible de faire autrement. Et puis l'objectif, c'est un petit peu de quitter le monde de l'emploi pour pouvoir me trouver et même si ce n'est peut-être pas dans le Reiki, mais continuer de me chercher en tout cas dans ces énergies-là. en tout cas, que ce soit à travers les deux années de psychanalyse où tu inities au Reiki, pourquoi pas ? Il y en a qui ouvriraient leur cabinet de thérapeutes. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que tu continues justement à te chercher, à travailler un petit peu sur toi avant de te décider à franchir le pas et à exercer ? Alors, j'attends un peu, oui. C'est-à-dire que pendant deux ans, je pratique et je me forme à différentes techniques et en même temps, je pratique sur les autres personnes pour pouvoir expérimenter. Tu vois les résultats ? Je vois beaucoup de résultats parce que c'est comme si aussi au début de la pratique, c'est un peu comme un nectar ce que tu as en toi, c'est-à-dire que les débuts, tu as une conscience qui est là vraiment merveilleuse et une attention qui va peut-être se perdre comme ça au fil du temps. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les soins énergétiques, moi, c'est ce que je ressens très très fort. Et alors, je me forme dans beaucoup de choses. J'apprends le quantum touch. Donc, ça parle d'alignement vertébral, de repositionnement de l'atlas. Et donc, je m'approprie un petit peu cette technique en début de séance pour pouvoir ensuite envoyer de l'énergie parce qu'une fois que la personne, on a plus ou moins réalignée au niveau vertébral et ainsi de suite, une fois que je l'allonge, ça passe beaucoup mieux l'énergie. C'est une préparation, en fait. Elle est debout, donc je m'occupe au niveau de l'occipute, au niveau des épaules, des hanches, du bassin. J'en profite pour regarder l'aura parce qu'il est aussi possible de réajuster à ce niveau-là. Je me rends compte qu'effectivement, parfois, quand il y a des brèches vers le haut du corps, c'est souvent lié à des insomnies. Donc, on peut colmater à ce niveau-là avec les mains, avec l'intention. Et quand la personne s'allonge, je me branche plus ou moins sur sa tête parce que j'ai des notions en thérapie crânio-sacrale qui me permettent, en fait, de sentir la globalité du corps et de savoir là où il y a un problème. Donc, plus, en fait, je pratique ces soins énergétiques et je suis sur l'énergie de la personne, donc je suis synchro avec elle, et plus, en même temps, je développe une intuition et des ressentis. j'arrive même à avoir des informations concernant à tel âge, il aurait pu arriver telle chose. Et parmi ceux que je reçois, c'est judicieux parfois d'en parler à la personne ou pas. Donc là encore, je jauge à l'intérieur de savoir est-ce que c'est bien ou non de parler de ça. Et effectivement, aussi, ce que je me rends compte, c'est qu'en appelant ces guides, ces énergies avec lesquelles il ne faut pas hésiter parce que le soin, la force est décuplée, la force du soin. Que si tu arrives comme ça, en simple canal, c'est très beau, c'est très fort, mais là, ça s'apparente plus à, par exemple, du magnétisme où on peut faire avec sa volonté, mais ce n'est jamais aussi fort. Et ça, je le ressens extrêmement dans mon corps, c'est qu'arrivait un moment, une fois que je laisse un petit peu au niveau du crâne et de la tête, je me lève et je vais sur les chakras, éventuellement, sur certaines parties du corps, mes mains, et ça, ça m'étonne très fortement, mais ça bouge tout seul. Mais, et c'est même impressionnant, ça me fait peur, moi, au début, parce que mes mains vont là où... Voilà, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon cerveau. Donc, j'arrive petit à petit à équilibrer certaines choses, mais je me rends compte qu'effectivement, le soin énergétique, ce n'est pas assez ce que je recherche, moi. J'ai envie d'aller encore un peu plus loin. J'ai l'impression que le mental, l'ego, il est toujours super présent, en tout cas, même pendant le soin, et ça m'empêche de passer, moi, j'ai envie de passer plus directement à autre chose. Donc, petit à petit, je me lance quand même en 2014 où j'ouvre pour la première fois officiellement pour pouvoir proposer mes soins. Donc, c'est principalement des massages et du soin énergétique. Je propose un peu de numérologie aussi dans lequel j'ai approfondi. Et puis, avec tout ça, ça m'amène une compréhension plus globale. avec la numérologie, ça me permet d'identifier certains schémas avec des mots dont je ne disposais pas non plus avant. Donc, ça m'ouvre aussi une nouvelle porte. Et notamment pour les jeunes, c'est assez intéressant de voir que ça permet de mieux se comprendre soi-même, mais aussi savoir pourquoi on est fait. Donc, en prenant comme ça la date de naissance, c'est un petit peu comme un thème astral en astrologie, mais là, on va se servir des chiffres. Et c'est un complément en tout cas à ce que je fais. Par contre, je ne développe pas énormément, c'est juste un petit outil en plus qui me permet d'élargir un petit peu mes connaissances. Donc, je continue après sur d'autres techniques qui sont la bioénergie. Donc, je consulte un bioénergéticien ainsi que mes enfants de temps en temps pour avoir une petite séance d'ostéo-énergétique. Et je suis ses ateliers également avec lui. Et ça, ça me permet d'autres ressentis. Effectivement. D'ailleurs, un jour, je tombe, je me fais très mal sur le coccyx. Donc, avant d'aller le voir, je me fais le travail moi-même comme j'ai appris avec lui. Et ensuite, je vais le voir. Et il me dit « ça va, parce que franchement, tu n'avais peut-être même pas besoin de venir me voir. Tu as tout bien remis correctement. » Alors que c'était une chute sur un overboard, une glissade assez violente. Et au départ, je ne pouvais plus courir. Je marchais tout doucement et j'ai été quand même bien secouée ce jour-là. Et il m'a dit « ça, c'est assez rare parce que grâce aux ateliers et ainsi de suite, tu as pu faire par toi-même ce travail. » Tu t'es fait pour un autotraitement. Oui. Et ça a bien marché. Ça avait fonctionné. Mais bon, j'ai préféré quand même aller me faire à vérifier. Est-ce que dans le cadre des soins énergétiques, est-ce que tu trouves utilité à l'analyse justement psychanalytique que tu as eu l'occasion d'aborder durant deux ans ? Est-ce que tu y vois un intérêt ? Oui. L'intérêt, il est énorme parce qu'en fin de compte, ça me permet de contenir vraiment la psyché d'une personne quand elle arrive chez moi. en fait. Ça me permet de l'accueillir et d'être totalement neutre. Le non-jugement et tout ça, ça commence là déjà. C'est qu'il va y avoir un moment de parole plus ou moins long. Ça, c'est la personne qui décide si elle a besoin beaucoup de parler ou pas. Et ça me permet réellement d'accueillir l'autre. Est-ce que tu fais des liens entre ce que peut te dire la personne d'un point de vue de l'oral et notamment des nœuds de blocage énergétique que tu peux ressentir à travers tes mains durant cette période où tu allies avec la neurologie, les soins énergétiques et justement la psychanalyse ? C'est là où tu vois qu'il y a un décalage. C'est déconcertant. C'est qu'il n'y a pas forcément de lien. La personne va complètement te parler d'autre chose mais toi, le nœud ou la mémoire et le blocage, il va être dans complètement autre chose. Alors oui, il va y avoir un mal-être dans un aspect de sa vie et donc ça va être la raison pour laquelle la personne te consulte mais toi, tu vas chercher à savoir la cause bien évidemment et donc ça va bien souvent t'emmener ailleurs. C'est comme les rebouteux, ils vont bien t'expliquer que tu as une douleur au dos qui se localise à tel endroit mais la racine elle vient soit de plus bas dans le corps ou de plus haut ou l'inverse mais en tout cas c'est rarement là où ça fait mal. Donc effectivement la psychanalyste ça m'apprend quand même à écouter et quand la personne parle franchement cet échange il est fort et les personnes ont besoin de parler elles ont énormément besoin de ça elles sont rarement écoutées parce que on est dans une société où on ne prend plus vraiment le temps de se parler en tout cas vraiment se parler vraiment et pendant qu'elle parle la personne oui il y a des choses qui se libèrent il y a des moments d'émotion selon l'état de la personne et là où elle en est où ça va déjà commencer à travailler fortement donc ça c'est un moment de parole privilégié et la psychanalyse me permet en tout cas d'avoir des échanges intéressants à ce niveau là avec la personne avant de la mettre debout de commencer à faire des petits alignements et puis ensuite d'envoyer de l'énergie c'est un moment où il se passe beaucoup beaucoup de choses déjà est-ce que tu quand tu dis que tu désires aller plus profondément est-ce à dire que tu es frustré déçu par rapport au résultat ou c'est un autre niveau vis-à-vis des gens que tu as l'occasion de traiter quand tu dis bon aller plus profondément ça sous-entend quoi est-ce que tu as une idée ou un préambule d'idée de quelle forme ça peut revêtir où se trouve la frustration si frustration il y a ouais ben en fait la frustration c'est que les personnes il y en a certaines qui reviennent me voir toujours et c'est ça qui m'embête moi mon désir en fait c'est qu'à un moment donné elles n'ont plus besoin de moi quoi elles n'ont plus besoin de se faire des soins même par qui que ce soit en fin de compte donc là c'est la frustration est principalement dans le sens où j'ai envie que la personne elle se connecte à son maître intérieur mais avec le soin énergétique apparemment ça suffit pas puisqu'on attend que ce soit moi qui fasse le job mais moi je leur dis à chaque fois mais c'est pas à moi de faire le job moi juste j'accompagne je donne une impulsion et c'est vous ensuite qui vous guérissez vous-même c'est tout à fait ça donc dans le chaque paume des mains il y a un petit chakra qui sont eux reliés au chakra du coeur donc l'amour guérit de tout et c'est comme ça que Jésus avec l'imposition des mains guérissait d'ailleurs il est souvent représenté avec le coeur ardent donc cette énergie est très forte après il appartient à la personne de s'ouvrir à cette énergie de laisser oeuvrer totalement cette énergie universelle là cette énergie d'amour aussi bien il peut en recevoir qu'un tout petit peu donc à travers ces canaux énergétiques donc ce qu'on va faire en soi en fin de compte c'est qu'on va élargir les canaux qui sont Ida Pingala tous les méridiens la chouchoumna par lequel la force de vie passe mais en fait la personne elle peut très bien retourner dans ses schémas je sais pas moi quelques jours plus tard ou quelques semaines et de sorte que ça se resserre donc en fait moi je me dis il manque quelque chose quand même alors où est-ce que tu trouves solution alors la solution s'il y en a c'est à dire que ma cousine commence à me parler d'hypnose j'entends parler d'hypnose autour de moi et je commence à faire un lien l'ancêtre de la psychanalyse avec le docteur Charcot Freud et tout c'est quand même l'hypnose parce qu'au départ moi ça me parle pas vraiment et puis un jour je regardais une de tes émissions Laurent et il y avait Alice Descoux qui était invitée notamment par rapport à l'hypnose régressive j'ai vibré de tous les côtés j'ai dit ah mais c'est ça c'est ça et à partir de là je me suis renseignée sur l'hypnose en général et je me suis aperçue qu'il y avait l'hypnose humaniste puisqu'à Alice Descoux je me suis mise en contact avec elle quand même pour qu'elle me donne une orientation et donc elle conseille plutôt l'hypnose humaniste plutôt qu'une autre puisque elle c'est ce qu'elle a fait et ensuite tu t'aperçois que dans cette hypnose c'est conversationnel donc pendant que la personne est hypnotisée tu t'entretiens avec elle donc avec son inconscient et à partir de là la personne va pouvoir te répondre mais pas avec son état de conscience ordinaire habituel avec une conscience expansée on va dire un niveau de conscience augmentée même donc ça j'ai trouvé ça très intéressant pour le coup donc je suis partie à Lyon pour me former et nous avons commencé à faire des petits exercices pendant la formation donc pas du travail très très profond sur nous-mêmes enfin quand même de travailler certaines petites choses pour mettre en application sur place et je me suis souvenu que j'avais un point dans le dos qui venait me lancer assez régulièrement au niveau des lombaires ou plus haut ? un peu plus haut sur le côté gauche d'accord milieu du dos quoi voilà et donc à cette époque ça me titillait de temps en temps mais c'était assez lancinant je me suis dit bah tiens c'est l'occasion de m'occuper de ça parce que c'est vrai que j'avais jamais focalisé sur ce problème là j'avais bien mon fils de temps en temps qui avec ses mains guérissantes arrivait à me soulager mais ça revenait quand même à chaque fois je fais juste une parenthèse parce que tu m'as dit en antenne que tu avais rencontré une femme qui elle-même était alors goûteuse guérisseuse elle a barré le feu etc et qu'elle t'a transmis la chose alors je ne sais pas si c'est avant c'est ce que tu nous racontes ou après ok et je trouve que c'est quand même assez intéressant pour le mentionner enfin voilà alors avec une petite mamie j'ai suivi une formation d'énergie et pendant un an j'étais à ses côtés donc elle m'a appris comment soigner le zona alors que le zona ce n'est pas quelque chose qui se soigne à la base c'est extrêmement compliqué et en fait toutes les semaines moi je voyais cette petite mamie elle s'occupait d'un médecin qui se paralysait au niveau des jambes donc ce médecin était à la retraite il allait à l'hôpital pour se faire faire des piqûres et en même temps il y avait Jeannette qui le massait et qui me montrait dans quel sens il fallait masser les jambes de cet homme pour qu'il reprenne vigueur donc j'ai eu beaucoup d'exercices avec elle et ça a été vraiment quelque chose de surprenant parce que ça me permet d'être initiée mais amicalement sans en passer par quelque chose de conventionnel de manière totalement gratuite avec le coeur comme elle disait et puis le temps que j'en ai eu besoin effectivement apprendre à couper le feu on faisait des méditations chez elle avec d'autres personnes et puis pour la paix dans le monde pour beaucoup de choses elle nous enseignait qu'il fallait pardonner à notre ennemi par exemple donc le discours qu'elle avait ça me parlait beaucoup et c'est la première fois où j'entendais parler chez Jeannette en tout cas d'entités c'est-à-dire d'âmes qui restent sur un plan de la terre et qui n'arrivent pas à monter dans la lumière et donc qui est un peu coincée comme ça entre deux états et notamment elle nous apprenait comment les faire passer de l'autre côté enfin j'entends beaucoup de choses qui sont de la découverte à cette époque-là après je sais que c'est pas forcément dans cela que je veux me spécialiser non plus mais c'est un apport en une année c'est pas anodin c'est énorme ce que j'apprends et c'est suite d'ailleurs à ça où je prends de la confiance et où je me dis bon bah là je vais commencer vraiment à m'établir parce que je vois que les gens se sentent quand même beaucoup mieux il y a du résultat et il faut se lancer au bout d'un moment on jette dans le vide donc voilà excuse-moi de t'avoir coupé mais je pensais que c'était un élément intéressant à mentionner donc on revient sur l'hypnose humaniste où tu vas te former du côté de Lyon voilà j'ai un point dans le dos qui me fait souffrir voilà et puis on se met en binôme pour pouvoir un petit peu mettre en application ce qu'on apprend donc on est assis sur une chaise la personne m'hypnotise et donc on sait que l'intention c'est d'enlever ce point dans le dos donc je suis dans un état modifié de conscience et de là je vais aller visualiser la partie du corps qui fait mal et éventuellement donner une forme et une couleur à ce point dans le dos donc ça fait appel à l'imagination tout à fait imagination après il faut voir dans quelle mesure c'est de l'imagination mais on part toujours dans l'imagination quand c'est de l'hypnose il ne faut pas hésiter à ça et après on voit s'il peut y avoir des cohérences ou pas dans la vie et là je vois qu'il y a une balle dorée donc j'imagine que c'est une balle dorée que j'enlève et quand je l'enlève je peux te dire que suite à cette séance je n'ai plus jamais eu de pain dans le dos ça a été radical quoi donc c'était plutôt pas mal oui carrément combien de temps dure la formation alors hypnose humaniste c'est des des segments c'est des segments c'est des modules donc tu en as pour plusieurs semaines donc les bases c'est une ou deux semaines après il faut revenir pour plusieurs semaines pour être technicien et ainsi de suite mais je crois qu'après c'est toi qui approfondis beaucoup avec tout ce qu'on t'a appris parce que ça se tient en quelques semaines c'est éparpillé dans le temps mais c'est vraiment en commençant à pratiquer que tu apprends en fin de compte qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'est l'hypnose alors l'hypnose c'est un état très naturel c'est un état naturel c'est-à-dire que le cerveau se met en mode alpha ou delta tout est au ralenti finalement mais en même temps ça élargit quand même sa conscience c'est-à-dire t'es au volant d'une voiture à un moment donné tu t'échappes un peu dans tes pensées mais en même temps t'es là et bien bien là et tu es hyper concentré à ce que tu fais mais il y a une partie qui s'échappe dans une rêverie et bien pour moi l'hypnose c'est cet état naturel où tu te dis ah bah tiens je suis déjà arrivé je me suis même pas rendu compte du chemin que j'avais fait ouais d'accord après l'hypnose telle que nous on la pratique en tant que thérapeute c'est une hypnose thérapeutique donc on va aller donner un chemin bien particulier comme un guide de montagne va montrer le chemin à une personne là il s'agit effectivement de montrer à la personne par où il faut passer dans un sentier de sa conscience pour pouvoir l'amener à déverrouiller une chose et à libérer autre chose beaucoup de personnes quand on aborde le sujet de l'hypnose voient l'hypnose de théâtre et en même temps bon nombre de personnes qui n'ont pas été voir d'hypnothérapeute ont peur d'être manipulées ont peur que les injonctions qui soient données et bien qu'elles n'en aient pas conscience et beaucoup de personnes détestent perdre le contrôle voilà or ce que tu peux nous en dire en tout cas c'est que les personnes sont très conscientes c'est ça donc déjà l'hypnose elle ne peut pas détraquer le cerveau dans le sens où c'est elle qui vient te consulter et après c'est comme tout j'ai envie de te dire tout est tout est question d'intention donc là on est quand même dans un cadre thérapeutique l'intention c'est quoi ? c'est d'aller mieux c'est de s'apporter des guérisons de la libération donc à partir de là les choses sont posées j'ai envie de te dire après effectivement l'hypnose elle peut très bien être pratiquée pour faire une manipulation de masse comme nous on le voit au travers je ne sais pas de publicité avec les messages subliminaux qu'il y a derrière que ça sous-tend où tous il faut qu'on s'achète ça ou qu'on vive de telle et telle manière on assiste à une hypnose de masse plutôt conséquente et c'est là où moi j'interviens où je me dis mais je vais guérir le mal par le mal et grâce à l'hypnose je vais essayer de réveiller la belle au bois dormant parce que les dormeurs doivent se réveiller on voit les références musicales les dormeurs doivent se réveiller il est temps nous sommes dans les temps d'apocalypse la réincarnation c'est un sujet qui a toujours existé simplement elle a été enlevée de la Bible du Nouveau Testament donc on y a fait référence en tout cas à cette réincarnation mais l'hypnose à proprement parler je pense que tout le monde l'utilise parce que quand tu parles tu fais une suggestion déjà alors on ne se rend pas compte c'est juste d'être conscient des hypnoses à laquelle on adhère ou pas et puis de nous-mêmes on peut se programmer par l'hypnose mais sans s'en rendre compte en se disant ah c'est génial cet examen c'est bon j'ai la niac je vais le réussir si déjà on imagine qu'on va le réussir c'est qu'il y a des grandes chances que ça va être réussi donc c'est là où on peut se dire qu'on fait de l'auto-hypnose mais sans s'en rendre compte alors les personnes sont conscientes et le but du juste donc c'est d'accompagner alors est-ce qu'il s'agit de forcer la personne puisqu'on parle d'injonction certains pourraient entendre à travers le mot injonction bah vas-y fais ça ça c'est un ordre ok or l'inconscient parce que l'hypnose il s'agit de parler à l'inconscient l'inconscient est conscient l'un englobe l'autre pourrait-on dire mais les personnes la plupart du temps n'ont pas conscience de qui se trouve sur le devant de la scène parce que tu nous as dit quelque chose de très important bah plusieurs fois tout au long de la journée il y a notre inconscient qui prend le devant donc l'injonction que tu vas pouvoir leur donner pourrait être entendue comme elle va me donner des ordres et qui dit or je n'ai pas envie qu'on m'oblige et en même temps je suis venu te voir parce que j'ai problème de tabac de poids d'addiction agoraphobie ou que sais-je c'est ça donc comment moi je vais inviter la personne je vais simplement l'inviter avec ma voix pour faciliter en fin de compte une communication avec son inconscient et c'est de là où moi je jubile et je me frotte les mains parce que ah enfin j'ai accès à son inconscient et c'est ce qui me manquait tant pendant les soins énergétiques c'est à dire que là tout d'un coup c'est un peu plus magique quelque part pour moi parce que je m'éloigne du corps donc il y a un confort avec ça et simplement par ma voix je vais pouvoir obtenir peut-être des résultats en tout cas que j'espère c'est à dire de rendre l'autonomie totale de la personne simplement en l'invitant et en la plongeant dans un état de trans-hypnotique en l'invitant à aller à regarder à l'intérieur d'elle-même parce que comme nous sommes dans un monde d'interprétation on a tous une capacité à symboliser les choses cette capacité elle va plus on a de symboles et de capacité à symboliser plus on va pouvoir interpréter le monde on va pouvoir interpréter ce qui nous arrive de la naissance à notre mort donc dans l'hypnose on va aussi se servir de la symbolique de la personne alors effectivement on va lui montrer un petit peu comment ça marche en lui disant par où il faut passer n'empêche que c'est la personne avec ses propres images et ses propres ressentis qui vont pouvoir être utilisés pour pouvoir ensuite se libérer de certaines choses c'est là où c'est super intéressant parce que la personne elle le vit elle est complètement actrice elle-même de sa thérapie c'est plus moi qui interviens par exemple avec mes mains ou une énergie et une technique là c'est vraiment moi je te propose ça si tu veux on y va et selon là où elle en est la personne forcément le fait de le vivre à l'intérieur ça va être assez puissant pour elle puisqu'elle va pouvoir ne serait-ce que pour un nettoyage par exemple énergétique par le biais de l'hypnose c'est une voie directe quand même que quand c'est moi qui enlève je le sens quand j'enlève une tension par exemple à un enfant c'est peut-être un peu plus compliqué pour l'enfant de comprendre l'hypnose et tout ça quoique je n'ai pas encore beaucoup de recul sur la chose mais je trouve ça plus aidant pour lui d'en passer par un soin énergétique mais pour un adulte qui a cette grande capacité normalement grande plus ou moins selon l'individu à céder lui-même grâce à toutes ces images de pouvoir le vivre de l'intérieur parce que c'est vraiment parce que lui il a été cherché en lui que ça se fait dans l'instantané alors le résultat et les libérations peuvent se faire graduellement après dans le temps pas forcément dans l'instantané ça dépend alors il y a quelque chose qui m'interpelle donc il nous reste pas mal de choses on arrive bientôt à la fin de cette émission le tabac je viens te voir parce que je souhaite arrêter de fumer donc consciemment j'ai essayé deux trois années de suite une fois c'était avec les pages une icorette et puis après j'ai essayé la cigarette électronique mais j'y arrive pas je viens te voir puisque tu vas parler à l'inconscient qu'est-ce que l'inconscient a besoin d'entendre pour arrêter généralement quand on a des dépendances quelles qu'elles soient nourriture sport notamment donc la cigarette ou autre c'est qu'il y a un manque quelque part quelque chose qu'on a besoin de combler donc là pour le coup voilà c'est ça au niveau de l'inconscient et du cerveau ça se passe dans le cerveau il y a des connexions neuronales quand tu fumes en tout cas qui une association qui va dire que fumer égale plaisir si tu arrives à inverser ça et c'est tout le but du protocole que j'utilise c'est que mais fumer c'est pas tant un plaisir que ça parce que finalement peut-être que le plaisir c'est retrouver son souffle sa liberté donc c'est simplement inverser cette connexion neuronale et pourquoi est-ce que j'allais dire l'inconscient puisque tu si j'entends bien tes propos t'associes l'inconscient aux connexions neuronales mais qu'est-ce que tu peux dire de si particulier en état d'hypnose à la personne pour que elle elle percute donc tu me disais en antenne sur par exemple le tabac j'ai 85% de réussite ce qui est énorme donc moi ce qui m'interpelle c'est par exemple on a toutes les bonnes tous plus ou moins les bonnes résolutions de début d'année dont par exemple pourquoi pas arrêter de fumer fait partie des bonnes résolutions mais comme je viens de te le dire ça fait 3 ans que j'essaye donc j'ai la volonté entre guillemets le désir d'eux l'intention d'eux mais je n'y arrive pas et pourtant mes enfants me disent ah papa tu devrais pas fumer c'est mauvais pour toi etc oui je le sais ah tu touches tu devrais bref on peut entendre autour de soi des personnes qui ne fument pas et qui nous disent avec beaucoup d'amour des fois d'une manière un peu forte oh t'es con tu te salopes la santé etc bref on peut entendre tous les raisonnements rationnels comme quoi effectivement c'est pas bon de fumer on le sait on le sait donc qu'est-ce qui change dans l'hypnose ok je ne sais pas si c'est clair c'est la personne en fait qui ressent c'est déjà elle ressent un appel déjà à l'intérieur je ne sais pas soit la personne m'a entendue à la radio ou me regarde une émission ou a entendu parler de moi et véritablement franchement c'est ça c'est cet appel du coeur parce qu'il sait que c'est cette personne qui va pouvoir l'aider déjà il y a ça c'est-à-dire que pour moi la thérapie c'est ni plus ni moins une belle rencontre en fait entre les gens et deuxième facteur c'est le moment on a tous une horloge nirvanique de vie à l'intérieur et il y a un moment pour tout donc si c'est le moment avec la personne et ça match moi j'essaie un peu de filtrer si la personne par exemple elle n'est pas totalement prête à arrêter de fumer j'essaie de le percevoir pour pouvoir l'inviter à lui dire bah tiens peut-être que là tu as une autre urgence à t'occuper va faire un peu de sofro ou quelque chose et puis après tu reviendras me voir d'accord effectivement il peut y avoir des choses plus urgentes à gérer je comprends et c'est pas le moment d'accord alors perte de poids j'ai associé au tabac moi tu as quelque chose à dire de spécifique c'est une addiction le sucre au même registre que le tabac au même fait que de trop parler la logorée tu sais les gens t'en as qui sont insupportables parce qu'ils savent que parler ils savent pas s'arrêter de parler c'est une fixation au stade de l'oralité donc ça c'est la psychanalyse qui parle il s'est passé quelque chose à une période de la vie au moment de prendre le sein avec la mère ou du biberon il y a eu un stress chez le bébé ce qui fait que l'énergie elle est restée fixée et c'est en ça où effectivement la notion d'inconscient elle intervient pour aller détacher enfin débloquer débloquer l'énergie alors tu proposes aussi l'hypnose régressive donc aller voir dans ses vies antérieures alors ça ça peut être intéressant à bien des égards une ou deux questions concernant l'hypnose régressive à quoi ça sert d'aller voir ses vies antérieures alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait une hypnose de vie antérieure on va très souvent généralement vivre l'expérience de la mort dans sa vie antérieure donc le fait de traverser la mort déjà on surmonte la peur de la mort si angoisse de mort il y a et bien ça y est elle est libérée là pour le coup donc il y aurait déjà cette question là qui est déjà pas mal ensuite j'ai envie de te dire aussi au niveau de l'âme c'est vraiment la libération de l'âme ou récupérer des fragments effectivement on entend parler qu'après la mort l'âme peut être bloquée soit par un sentiment de culpabilité ou autre là pour le coup ça vaudrait le coup de s'apporter un pardon ou d'arrêter avec cette culpabilité pour récupérer son énergie et pouvoir vivre plus sereinement sa vie après on va pouvoir comprendre aussi ses contrats d'âme parce qu'avant de venir on a passé des contrats savoir on a choisi nos parents on a choisi pas mal de choses et en fin de compte on a des contrats qui sont qui sont incompréhensibles pour nous puisqu'on vit quand même dans un monde où il y a beaucoup de chaos beaucoup de désordre et de souffrance et on ne comprend pas pourquoi on a choisi au fond d'avoir des parents comme ça ou telle vie ou telle autre telle mari tel enfant et autre et ça permet de réajuster un petit peu au moins au niveau de la compréhension ce qui a pu se passer pourquoi on vit ce genre de choses et de prendre un réel détachement un réel recul par rapport à ce qu'on vit c'est intéressant parce que je précise si j'ai bien compris en tout cas ce que tu proposes c'est que généralement tu emmènes les personnes à aller visiter leur vie juste la précédente non pas forcément parce qu'en fait la conscience elle t'emmène là où tu as besoin d'aller par exemple il y a un trouble il y a une problématique donc on va demander la première fois où il y a eu ce trouble cette problématique dans quelle vie parallèle ou antérieure mais bon le plus facile pour l'âme c'est d'aller à la précédente c'est ce qu'elle se souvient le plus enfin c'est peut-être le plus pratique le plus pratique et notamment ce que tu m'as dit Rantenne ce qui est intéressant donc quand tu les fais tu leur fais quitter donc leur corps de leur précédente vie donc d'expérimenter l'après-vie et notamment pour se confronter à la peur de la mort de cette vie-ci et notamment pour voir les contrats d'âme comme tu viens de le dire et je rajouterai un autre élément aussi c'est sûr quel est l'ordre de mission de cette vie-ci oui aussi qu'est-ce que j'ai à comprendre quelle est la leçon que reste-t-il à accomplir qu'est-ce qui est déjà validé ou pas qu'est-ce que mon âme est venue apprendre pour évoluer souvent dans une vie il n'y a pas plusieurs leçons il y en a une principale qui ressort alors tu m'as fait écouter avant cette émission un enregistrement j'aimerais que tu nous racontes un peu l'histoire parce que elle est elle est plus que surprenante pour le coup en tout cas la charge émotionnelle que dont je peux être témoin de celle à qui tu as emmené faire ce voyage est remarquable alors je te laisse nous raconter ça c'est ça alors c'est une personne qui vit en Espagne qui éprouve le besoin de venir faire une hypnose régressive avec moi donc on prend un rendez-vous le jour J elle arrive et là en fait on en passe par la vie in utero c'est une possibilité qui n'est pas obligatoire mais avant d'aller dans sa vie antérieure elle retourne donc dans le ventre de sa mère là on s'aperçoit que c'est pas très confortable le coup est gêné donc je sais qu'on va pas trop durer là-dedans elle a simplement le temps de savoir que son âme a rejoint le fœtus à l'âge de 3 mois alors plus l'âme prend son temps pour venir moins elle a envie de venir ça c'est juste une petite parenthèse et ensuite elle va dans une vie antérieure où elle se reconnaît en tant que jeune femme elle a 3 enfants elle a dans la vingtaine entre la vingtaine et la trentaine et elle a un mari à cela je lui demande qu'elle regarde bien dans les yeux de son mari de cette vie antérieure si elle le reconnaît dans cette vie-là effectivement elle le reconnaît elle reconnaît un ancien compagnon qu'elle a eu avec qui ça a été très fort et d'ailleurs quand elle est venue vers moi elle voulait savoir cette relation pour elle comprendre le lien karmique pour elle c'était sûr c'était karmique donc très bien ensuite elle confirme qu'elle a bien 3 enfants parce que je la fais continuer dans cette vie-là et là tristesse elle se met à pleurer elle s'aperçoit que son mari avec qui elle était très heureuse dans sa vie antérieure décède avant elle et elle est vraiment très affectée par ça et puis c'est compliqué pour elle parce que il s'aime elle me dit on s'aime comme des fous je ne comprends pas donc la vie continue de s'écouler plus ou moins tranquillement il n'y a pas d'autre événement important à signaler je la mène donc jusqu'à cette expérience de la mort de là elle quitte son corps elle monte vers la lumière tout est beau tout est clair elle ressent des présences ses présences ne disent rien elle ne parle pas et puis ensuite je l'invite à se connecter à sa conscience supérieure moi c'est ce que j'appelle l'âme pour répondre à quelques questions qu'elle avait envie d'aborder pour sa séance donc à partir de là on revient sur le sujet de ce compagnon donc ce qu'elle avait à apprendre c'était de s'aimer elle-même et d'une voix un peu plus basse elle me dit c'est peut-être pas la peine de se marier et puis ensuite elle avait aussi posé la question par rapport à son fils qu'elle n'avait pas vu depuis 8 ans pourquoi il s'était éloigné d'elle elle n'avait pas bien compris et lors de cette séance elle lui a demandé enfin elle lui a exprimé son envie de le revoir et elle a demandé également par rapport à une amie donc cette relation ce que c'était par rapport à elle et ainsi de suite donc elle a pas mal de réponses à ces questions la séance continue et puis de temps en temps ça commence par je ressens une pression dans mon ventre je dis oui oui ça doit palpiter là assez fort elle me dit oui je sens quelque chose ah mais c'est lourdissime je dis ah bon alors je continue quand même dans mes questions alors qu'est-ce que vous aviez à accomplir dans cette vie donc elle nous parle de son parcours d'infirmière qu'elle a été tellement heureuse de revêtir pour la première fois de sa vie son uniforme qu'elle allait sauver le monde et puis là elle voit que ça lui a apporté énormément de joie parce qu'elle était réellement dans sa mission d'âme pour le coup et elle a soigné beaucoup de gens donc ça l'a fait pleurer de voir aussi beaucoup de gens et qu'elle a pu aussi aider comme ça d'autant que la particularité de cette séance c'est qu'elle était infirmière dans cette vie actuelle mais aussi dans la vie qu'elle a revue dans sa vie d'antérieur qui se passait en début 1900 en France en France donc elle a continué à décrire sa vie d'infirmière comme quoi ça l'avait rempli de joie et ça ça avait été bien accompli et puis elle me dit enfin je lui demande que reste-t-il à accomplir dans cette vie-ci c'est ça dans cette vie-là et à cela elle me répond bah déjà il y a un long silence en principe c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à entrer dans l'hypnose et qui répond du tac au tac comme une discussion normale j'ai envie de te dire et là il y a un long silence et ensuite elle me dit mais c'est j'ai l'impression qu'il y a un enfant à naître elle me dit pourtant je ne comprends pas parce que je n'ai jamais empêché la vie et puis elle me dit ah mais c'est peut-être moi qui dois renaître au niveau symbolique alors moi je vibre de tous les côtés je lui dis oui oui c'est ça je ressens que c'est bien ça et puis là une énergie grandit à l'intérieur d'elle ça commence à être de plus en plus fort et elle dit ah mais là je viens je vais venir je vais venir alors comme un accouchement je lui attrape la main et je lui dis bah allez-y allez-y je suis là on y va et pareil avec un accouchement elle me dit ça y est je viens oh là là mais qu'est-ce que c'est beau mais c'est incroyable mais vous ne vous rendez pas compte elle me dit vous me permettez que je m'accueille je lui dis mais bien évidemment je vous rends votre main et ensuite donc par le bas et bien elle accueille son énergie son âme et puis je vois ses mains qui partent vers le haut de sa tête comme ça et et elle me dit ah ça y est c'est mon âme que j'ai dans mes mains on est ensemble alors là il y a vraiment une émotion incroyable tout du long dès le moment où elle dit c'est beau c'est magnifique on sent qu'il y a une émotion mais vous ne vous rendez pas compte c'est vraiment très impressionnant de voir que durant la phase où elle parle de sa vie antérieure c'est voilà elle raconte c'est normal et dès le moment où elle est dans l'après-vie où elle est face à elle-même elle a une émotion qui est tellement forte que moi je pleure avec elle je ne peux pas m'empêcher ma voix tremblote j'ai du mal à contenir mes larmes alors ce qui est très intéressant par rapport à ce cet exemple dont tu nous parles c'est que cette infirmière qui vient te voir qui est française vivant en Espagne c'est ça est très contrôlante oui et qu'elle te le dit d'ailleurs elle me prévient ce qui t'invite à mettre un cadre et à être assez ferme avec pas trop de rapprochement dans l'intimité j'allais dire entre toi et elle pas de copinage possible pour pouvoir l'amener là on a besoin d'aller voilà c'est ça et c'est ça qui est très intéressant c'est que c'est c'est une femme qui de part son métier a l'habitude que les choses soient il en va de la vie des gens donc très carré et qui aiment bien les choses qui sont à leur place oui oui or là pour le coup il y a une ouverture un lâcher prise quelque chose d'énorme qui s'ouvre à elle et elle est submergée littéralement par cette émotion qui est très communiquante quand on écoute l'extrait cette séance a eu lieu début août oui on est au moment où on enregistre cette émission début décembre pardon qu'est-ce qu'il en est arrivé à cette femme depuis dans sa vie déjà on s'est rendu compte toutes les deux qu'elle avait pris un rendez-vous le jour de la transfiguration quand même c'est pas rien le 6 août alors les nouvelles et bien elle m'a appelée au bout d'un moment pour me dire que bah pour me dire merci elle me dit tous les jours je remercie depuis cette séance je vais bien c'est comme si elle était renée à elle-même elle a revu sa fille en Belgique et la chose à laquelle elle s'attendait pas c'est que ses deux enfants lui ont fait la surprise c'est à dire qu'elle a revu son fils là-bas qu'elle n'avait pas revu depuis 8 ans donc là ça a été gigantesque pour elle et également elle a fait une rencontre tout à fait magique dans la ville dans laquelle elle habite avec un homme et ça c'était aussi quelque chose qu'elle attendait je pense depuis longtemps de pouvoir vivre cet amour donc il y a des bonnes nouvelles et en plus des choses très positives peu de temps après la séance en fin de compte qui arrivent voilà pour ce qui est de mon sens un exemple qui est assez révélateur juste parce que là on a bien dépassé le temps Paola l'hypnose humaniste au regard de ce dont on vient de parler avec l'hypnose régressive où est-ce que tu situes la différence qu'est-ce qu'il est intéressant quand quelqu'un vient de voir en disant voilà je voudrais opérer avec vous une hypnose humaniste pour aborder quel sujet de quoi on parle qu'est-ce que ça permettrait en quoi ça permettrait d'aider la personne l'hypnose humaniste elle a un champ d'application extrêmement vaste ça peut être très bien voir au niveau de la confiance de l'estime de soi que de réussir un examen d'enlever une pathologie ou plutôt de soulager une douleur psychologique ça va agir sur les différents plans de l'être et vraiment je ne vois pas pour quelles raisons justement on ne ferait pas au moins un essai d'une hypnose humaniste pour quel que soit le problème d'accord c'est très large alors quelqu'un dans cette vie présente qui aurait des des mémoires transgénérationnelles par exemple est-ce qu'il et que ces mémoires transgénérationnelles induisent des comportements je vais dire conditionnés dans leur vie avec notamment je ne sais pas des problèmes en rapport avec l'autorité ou avec je ne sais pas le rapport à l'argent ou le fait d'être tout le temps triste même si on a eu une enfance heureuse etc est-ce qu'il ne voudrait pas mieux voir dans les vies antérieures là où se trouve l'origine du problème ou est-ce que tu fais vraiment une distinction avec l'hypnose humaniste pour peut-être régler ce genre de choses alors tout dépend de la personne si elle a une prédisposition à comprendre le processus de la réincarnation c'est peut-être plus intéressant pour elle d'y aller si elle fait un petit blocage par rapport à ça et que ça ne fait pas partie de sa réalité alors d'autant plus on va utiliser l'hypnose humaniste parce que les deux se rapprochent en fin de compte on est sur l'inconscient on est quand même sur l'âme donc à partir de là la personne c'est elle qui va choisir d'elle-même ce qui est le mieux pour elle si ça lui parle mieux la régressive ça c'est en plus la régressive c'est par exemple tu vas faire une séance d'hypnose régressive en général tu en fais une ou deux dans toute ta vie après il y a des personnes qui sont venues en faire une fois avec moi et qui désirent approfondir donc à ce moment là hop on bascule comme une hypnose humaniste en tout cas en termes de tarif en termes de durée et tout puisque la personne a l'habitude donc elle y va plus directement c'est de plus en plus facile pour elle et ses perceptions s'affinent et à partir de là il est tout à fait possible d'avoir un suivi thérapeutique régressif sur quelques séances ça peut durer un an deux ans pourquoi pas je suis sur Paris je souhaite faire une hypnose avec toi sachant que tu es à Perpignan est-ce que je dois me déplacer ? pour l'instant oui mais pas forcément ça dépend tu peux te déplacer ? ça peut ça peut parce que comme je suis amenée à bouger et tout donc on peut peut-être joindre l'utile à l'agréable ouais d'accord donc en fait si j'entends tes propos si en Ile-de-France il y a je ne sais pas une dizaine de personnes qui souhaitent te consulter voilà on s'arrange pour qu'à une période moi je sois sur place si c'est mieux pour tout le monde on va s'arranger bien sûr voilà donc avec nous Paola Roy je rappelle son site internet 3xw.hypnose-spirituel-perpignan.fr tout ça au singulier hypnose spirituelle donc spirituelle 2LE et le tiret c'est la touche 6 de votre clavier Paola un grand merci pour être venue de Perpignan nous amener du soleil ici ça nous fait du bien je ne peux que te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite pour ton ouverture en tout cas je préciserai que sur le site on a tous les différents éléments mais que tu proposes conjointement complémentairement que ça soit les soins énergétiques que ça soit l'hypnose que ça soit la numérologie en fonction de la demande ou des demandes des personnes tu vois avec elles en plus la psychanalyse c'est quand même c'est une bonne bonne entrée en matière pour pouvoir savoir ce qui serait le plus opportun pour elles en fonction de leurs problématiques donc je vous invite tous ne pas hésiter à la contacter elle pourra vous aider à vous aider au mieux tout simplement vous souhaitez en savoir plus vous avez sous la vidéo si vous êtes sur YouTube le lien vous cliquez vous arrivez sur la page d'immédiat consacré à Paola Roy vous avez toutes les informations à savoir son site internet le numéro de téléphone sa page Facebook son email donc n'hésitez pas à la contacter vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager un pouce vers le haut un pouce vers le bas laissez un commentaire que ça soit sur le site d'immédiat consacré à cette interview ou alors sous YouTube et puis si vous appréciez notre travail n'hésitez pas là aussi à faire une petite donation en fonction de vos moyens en vous remerciant prenez soin de vous au mois prochain Paola au revoir un grand merci au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada